Salut mon nom c'est Lise, bienvenue au jour numéro 18 de ton programme Élan. Ramasse une serviette, ramasse une bouteille d'eau, puis peut-être un gymnastique, puis un sac à dos avec un peu de charge dedans, puis on commence ça ensemble. Donc aujourd'hui on va venir travailler le fameux cours qu'on appelle, donc le tronc, les abdos, puis la stabilité. On a 6 exercices à faire ensemble, ça va durer 20 minutes, pas plus, donc je pars de la minuterie de maintenant. Ok, en passant qu'il y a un petit réchauffement pour huiler le body un petit peu, je voulais commencer par te dire bravo d'être ici, je suis tellement contente que tu sois ici avec moi pour faire ça ensemble. Ça va être agréable si tu ne peux pas sauter, tu marches sur place, tu as réchauffé un petit peu, on va prendre 2-3 minutes pour faire le réchauffement, puis après ça je vais t'expliquer le premier mouvement. Donc, mets-toi les jambes comme ça, puis on va twister le torso, on va prendre le temps de respirer aussi, bien importe, n'est-ce pas? Ça va être 20 minutes, comme d'habitude, si tu as déjà fait mes enzites ou mes autres sessions, on niaise pas, hein? Ça va vraiment vite, mais en même temps, si tu as besoin de prendre une force, tu la prends, si tu as besoin de prendre une gorge et d'eau, tu la prends. On va swinguer les bras par en arrière, vas-y selon ta mobilité. C'est toujours ça, le concept, hein, dans mes sessions. Donc, tu y vas avec ce que mon corps est capable de te permettre. Donc, par en avant, tout simplement, tu ne forces pas parce qu'on ne veut pas se blesser définitivement. Ouh, moi je le sens dans ma poitrine. Parlant d'eux, on va ouvrir un peu la poitrine, ça va faire du bien. Tout simplement, hein, je pense que tu as du bien d'inspirer, d'horrir tout ça. On va aller un petit peu comme ça avec nos bras, puis on va le faire en avant. C'est bien parfait. Par en entraînement, je veux souvent te dire, dos droit avant agréé, pourquoi? Je pourrais te le dire cinquante fois dans une session marmonnée, tu vas tanner de m'entendre dire ça. Mais être tout le temps, ça, en fait, pour tous les mouvements, bien importants, pour la posture. C'est mieux d'avoir une posture correcte que d'essayer de forcer pour aller plus loin. Puis, je vais aussi te montrer, on verra un petit peu avec les jambes. Je vais te montrer aussi différents niveaux. Donc, évidemment, c'est une session, des sessions sans impact, un programme sans impact, en fait. Mais, je vais te montrer si tu veux aller un petit peu plus loin, votre âme, si tu veux aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que tu peux te faire? Et que tu choisis parce que c'est ton entraînement. Pour moi, tu décides, c'est toi qui décides, OK? Donc, voilà. Donc, quand je t'explique les exercices, je pense que tu peux réchauffer, ça fait du bien. Quand je t'explique les exercices, les exercices, tu peux faire un step touch, tout simplement. Tu peux y aller comme ça, les butt kicks, et continuer à te réchauffer. Ou, évidemment, encore un mouvement, si tu as besoin de prendre une pause, tu l'attrape. Donc, premier exercice, on va être à quatre pattes. Moi, je vais ramasser mon élastique qui était assez loin. Et je vais te montrer le premier mouvement. On va y aller avec un bird dog. Donc, tu peux me rejoindre par terre pour continuer à t'activer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On est à quatre pattes, et on a les mains qui s'est alignées avec nos épaules, toujours le dos droit, comme je te disais, les abdos engagés. Moi, si je fais ça comme ça, c'est parce que je te parle, je regarde la minuterie, mais tu regardes vers le bas, et tu vas vraiment tout aligner. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir en même temps qu'on lève une jambe, et qu'on engage sérieusement nos abdos et notre fesse. On lève aussi la main pour aller chercher quelque chose en avant. Donc, on va prendre 40 secondes, puis après ça, on va prendre 20 secondes de pause, puis on va le faire comme ça. All right? Donc, c'est parti pour 40 secondes. Puis, on alterne, hein? On alterne. Et on respire. Là, ici, là, c'est très, 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 très facile de venir écourber le dos, qui est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Donc, vraiment, au besoin, tu peux même ralentir, puis ressentir la fesse squeezer un arrière, tout simplement. Beaucoup plus important de ressentir ça au pied d'aller vite et d'avoir un dos qui n'est pas droit. Donc, il reste 3, 2, 1. Ouh! Fais ça donc de pause. Tu peux bien faire des rotations avec tes mains, ici. Ça fait du bien. On va partir dans quelques secondes. Encore une fois, la même chose, le bird dog. Et on part ça dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, la même chose. Donc, on alterne. On squeeze. Et on va chercher quelque chose de loin, loin, loin en avant. C'est dur de parler, puis faire le mouvement en même temps. C'est une chance que toi, tu n'as pas à le faire. Moi, oui, tu fais partie de la job. On continue. C'est l'élastique. Des fois, l'élastique va monter aussi. Mais pourquoi tu le fais? La résistance, c'est là, pareil. Puis, si tu n'as pas d'élastique, la résistance, c'est là, pareil. Tu travailles pareil. Et ne te fais pas. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Oh là là. Ça, ça donne l'effet de short d'air, n'est-ce pas? Effectivement, je vais passer de côté. Ça fonctionne. Je vais passer de côté l'élastique. Donc, deuxième mouvement dans ce entraînement de 20 minutes. Je te dis, là, on n'y a ce pas. On va retourner par terre. Puis, je vais te montrer c'est quoi le prochain mouvement. Donc, continuez à t'activer. Ou, vas-tu voir par terre, tranquillement. Je vais te montrer une couple de façons de faire ce mouvement-là. Donc, on va y aller en planche. Puis, on va venir toucher l'épaule opposée. Le mot que je cherchais. Donc, toute la façon de faire ça, tu peux y aller définitivement sur la pointe des pieds. Encore une fois, assurément, tout est vraiment engagé ici. Le dos droit et les abdos. Tout est vraiment squeeze, squeeze, squeeze. Et tu y vas et tu tapes l'épaule opposée. On va faire ça pendant 40 secondes. Maintenant, l'autre façon de faire ça, c'est tout simplement d'avoir les genoux par terre. Et tu viens et tu touches les épaules. Maintenant, si tu me dis, Lise, moi je suis comme ça. Puis là, j'ai l'impression que je touche les épaules. Il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est parce que tu squeezes pas assez. Moi, j'avais juste fait deux secondes. Puis, je l'ai senti travailler. Donc, on va faire ce mouvement-là pendant 40 secondes. Tu me rejoins par terre. En planche. Et on respire dans 3, 2, 1. C'est parti. Voilà, tout est engagé. Mais c'est pas... Tu peux même, si tu veux, te... De neuf dix-ci, puis te dire, « Hey, j'en parle un petit peu sur la pointe. » Puis après ça, quand j'ai besoin peut-être de prendre un repos, ben, tu ne prends pas nécessairement un petit à trois coups pour rien faire, là. Mais tu peux baisser les genoux tout simplement. Et en faire un peu comme ça et remonter. Donc, ça, c'est des défis. On est capables de faire des choses d'ici. Je te le promets. 3, 2, 1. On prend la petite pause de 20 secondes. On va venir faire encore une fois la rotation de leur poignet. Parce que ça fait du bien. Puis, ça nous permet de respirer. Et là, moi, je cherche la misère aujourd'hui avec les mots. Ça va bien? 5, 4, 3, 2, la même chose. 1, 2 secondes. On y va. Donc, en planche. Moi, je vais écarter un petit peu plus les jambes. Pour pouvoir avoir plus de stabilité. Plus t'es si proche-proche, là, tu vas avoir beaucoup plus de misère. Est-ce que c'est possible de le faire actuellement? Ça te lance un petit peu plus au défi. C'est une autre façon de le rendre plus difficile. Puis, si tu veux, plus bon impact, tu as vraiment à jour qu'il n'y a aucun problème. Pieds levé, pieds par terre. Et il reste quelques secondes à ce mouvement. Ça va super bien. Je pense que tu as des abdos très engagés. 3, 2, 1. Yes. On nous donne deux faits. Un tiers de fait. Mais ça va passer vite, je te dis. Donc, prochain exercice. On va encore une fois se mettre par terre. Puis, ce qu'on va venir faire, c'est quelque chose que peut-être que tu vas dire, « Mon Dieu, ça a l'air facile. » Ça a toujours de l'air facile. Juste la fin que tu le fais, là, tu te rends compte, « OK, non, finalement, pas si facile que ça. » Donc, continue à t'activer ou bien te rejoindre, viens te rejoindre à moi par terre. Si je t'ai hâte de parler encore une fois. Puis, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va avoir les genoux comme ça levés un petit peu. Puis, on va simplement lever la jambe. Puis là, tu me dis, « Ben là, tu veux faire de la chance? » Non, il faut que tu ailles. Les abdos sont complètement engagés. Donc, quand tu lèves la jambe, qu'est-ce qui te permet de lever la jambe? Ton trompe. Hein? Ça fait, quand tu as la jambe levée, puis moi, si j'étais chez toi, dans ton salon, dans ton sous-sol, et tu me permets de venir faire comme ça, là, c'est deux, 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 deux. OK? Ça fait, c'est comme ça qu'on travaille. Ça va prendre 40 secondes. Donc, c'est parti. 3, 2, 1. Puis, on interne la jambe. Lise, est-ce que je dois monter bien, bien haut? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je le sens, là. Hein? Tu regardes vers l'avant, comme je te dis, des fois, quand je te regarde, c'est pour te parler, parce que moi, j'ai l'impression d'être avec plein de monde. J'ai l'impression qu'il y a plein de monde en avant de moi. Puis aussi, j'ai regardé à l'outrie, parce que je veux respecter ton temps. Ça l'a misé, là, mais là, en ce moment, je tremble. Je tremble. On travaille fort, 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 fort. Des fois, si tu veux descendre, si tu peux le faire, à cause de tes épaules, là, si tu as que c'est un peu plus difficile, donc, peu importe ce que ton corps prend. C'est ça l'important. On est tous différents, à différents niveaux. Différents, différentes. Je pense que c'est des petits gars qui m'écoutent. 3, 2, 1. On va sortir un petit peu. Ça va-tu? Moi, j'aime ça te dire à ce point-ci que ça ne fait plus la moitié du workout de fait. Hein? Déjà, c'est fou. OK. Donc, on descend pour le même mouvement, pour 40 secondes, dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Là, ça me semble que ton 5 secondes est la pide. Effectivement. L'important, c'est qu'on le fait. Lève la jambe. Moi, je ne lève pas mes mains hautes. Je le sens. C'est vraiment mes abdominaux. Les abdominaux, les utilisent. Hé, je ne sais pas si tu le vois, là. Les bras, ils chèques, ça se peut. Parce que là, on a fait de la planche aussi. Les bras chèques. Tout chèques. On arrive, parce que ça, ça ne veut dire quoi, qu'on travaille très, 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 très fort. Même si c'est sans impact, on travaille très, très fort. 3, 2, 1. OK. En passant, monte tranquillement. Si tu as besoin de prendre plus ton temps pour remonter, il n'y a aucun problème. Maintenant, on s'active debout, mais encore une fois, finalement, ça va être tout des exercices par terre jusqu'à la fin. Donc, je vais te montrer le prochain mouvement. Alors, on va venir tout simplement faire des crunches. Donc, tu peux venir te placer avec moi ou sinon, tu continues à t'activer. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? Il y a plusieurs façons de faire ça. Donc, on va venir ici, les genoux sont pliés, le dos est par terre, puis on va venir et rejoindre notre genou reposé avec nos coudes. Oui, c'est ça le mot, je cherchais. tu peux aussi, bien sûr, faire une façon un petit peu plus avancée qui est comme ça, les jambes les airs ou vraiment la façon de le faire qui va s'éteindre si c'est comme ça. Est-ce que je travaille pareil? Lise, absolument, tu travailles. Donc, viens me rejoindre par terre si ce n'est pas déjà fait. Et on part ça dans cinq, quatre, trois, deux, un, quarante secondes de crotch. Donc, fais attention que ton menton soit vraiment bien positionné, tu ne veux pas avoir le cou comme ça, définitivement pas, on ne veut pas se camperer le cou. Puis, essaye de garder tous tes bras par en arrière parce que tu veux vraiment être comme le poignet de même. tu respires et les abdos sont méga engagés. Bien sûr. Il doit rester tard quelques secondes comme ça puis on va le refaire une deuxième fois pour quarante secondes. Trois, deux, un. Si tu veux te lever, si tu veux rester par terre, tu restes par terre sinon, je vais te remercier un petit peu. Ça fait travailler un petit peu les intestins. Je ne te rentrerai pas dans la face un petit peu. Bon, on va se garder une petite jeune. OK, on va retourner en bas pour faire le même mouvement pendant un autre quarante secondes. Donc, c'est parti, dans cinq, quatre, trois, deux, un. Oh, il va pour des crotch. Quarante secondes de crotch. si tu veux y aller aussi, comme je disais au début, faire un genre de absurde, ça, ça fait plutôt un vélo. On fait du vélo, mais quand même. Aujourd'hui, avec les clés par en bas, on a un petit peu et on a terminé cette séance-là dans cinq, quatre, trois, deux, un. Woo! Yes, yes! Ça fait Woo! OK, on s'active un petit peu. Donc, encore un petit peu, comme je disais, tu ne disais pas que les exercices sont tout le temps parce qu'on va retourner par terre. Tant qu'il y a que j'ai 5 stans. Donc, le prochain exercice, je t'explique, mon matelas est en train de bouger. C'est pas grave. On va aller par terre et on va aller s'étendre sur le côté. Tu peux y aller sur ton épaule, tu peux même y aller sur ta main, mais je te montre à l'instant. Donc, soit tu me rejoins ou tu continues à t'activer. Donc, on va le faire de chaque bord. On est tout aligné ici. Donc, tu peux avoir les jambes allongées, tu peux même avoir une jambe comme ça pliée en dessous. Et ce que tu vas faire pendant 40 secondes, c'est, moi, j'aime bien mettre la main en haut. Ça m'aide avec ma stabilité, sinon ça peut être ici. et on va venir lever le bassin. C'est vraiment le bassin qui bouge. Donc, tout est enrégé comme d'habitude. Tu me rejoins, je t'attends. 5, 4, 3, 2, 1, et là, c'est parti. Pour 40 secondes. On se passe à un petit challenge. Tu sais, rendu à ce point du workout, il reste en passant moins de 5 minutes, c'est dur. C'est dur, tout simplement. Mais tu es capable de faire les choses difficiles. Puis, ça vient de où tout ça? Cette pensée de genre je vais le finir, je suis capable. Premièrement, ça vient de toi ou de moi. Pourquoi tu vas te dire que tu es capable que tu vas le finir et que ce n'est pas à cause de ça que tu vas le finir? Non. C'est parce que toi, tu décides en tes deux oreilles dans ta tête que tu vas te le faire. Je vais le finir. 5, 4, 3, 2, 1, 20 secondes. Ça va être juste pour changer de bord ce coup-ci. Et on trempe. Ça reste bien parce que ça fait du bien. On se positionne encore une fois. Je vais mettre la main en l'air. On passe ça dans 3, 2, 1, c'est parti pour 40 secondes. On lève le bassin, on descend. Je me repositionne parce que je sentais que je n'avais pas la bonne position. Prends ton temps pour te repositionner. C'est important. Tu respires. N'est-ce pas? C'est comme si j'avais manqué de respire tout un instant. J'ai comme respiré hors beat. C'est un peu arrivé. C'est bien correct. Tu t'ajustes simplement. Qu'est-ce qu'il nous reste quelques secondes seulement? 5, 4, 3, 2, 1, un autre défaite. On se met debout tranquillement. Petit touch comme ça. Dernier exercice. On va se mettre sur le dos. Je vais aller rechercher mon élastique que j'ai pitché plus loin. Tu peux aussi prendre un sac à dos. Tu peux me rejoindre par terre. J'espère que tu te rejoins. Tu me rejoins par terre. Moi, je vais mettre mon élastique. on va y aller avec des bridge fessiers. Donc, des ponts fessiers. Je pense qu'ils appellent ça en français. Alors, on a les genoux pieds ici. Et vraiment, on va venir pousser avec nos fesses et avec nos talons. Et on laisse les mains sur le côté. On va monter, descendre, monter, descendre pendant 40 secondes. Est-ce que que tu es prête? Yes! Donc, 3, 2, 1, c'est parti pour 40 secondes. Puis là, si tu as une élastique, tu peux bien pousser vers l'extérieur. Puis moi, je vais venir me lancer un défi ici et je vais ne pas remettre mon fessier à terre. Tiens donc, quand je vais mettre mon pantalon tantôt, on va avoir un beau petit lifting de fesses. On aime ça! On respire. Fais juste lever les fesses. Fais pas lever comme tout le dos. Juste faire dans les fesses. On travaille les fesses. C'est dur, dur, dur ici. Si tu me permette de venir dans ton salon et de toucher à tes fesses, ça serait dur, dur, n'est-ce pas? 5, 4, 3, 2, 1, quelques secondes de pause parce que vraiment, on est proche de la fin. Là, on est down. Malheureusement, il va être très, très rapide, mais c'est pas grave. Donc, on repart ça dans 3, 2, 1, pour 40 secondes de même mouvement. vraiment, tes talons, là, tu les couilles partagent le plus possible. Tu pousses. Tu pousses et tu ramènes tes fesses. C'est le dernier exercice puis la dernière séquence. Donc, tu donnes tout ce que tu as puis tu vas peut-être avoir manœufs de main. Ça va être la faute de l'île. C'est pas grave. Ça veut dire que tu vas travailler en masse. Il reste encore quelques secondes. Peut-être qu'on laisse en haut. On tient bon pendant 5 secondes. Encore 5, 4, 3, 2, 1. C'est fait. Ouh! On parle des élastiques. Tu sais-tu quoi? Reste à terre. Un de mes étirements favoris. Si tu es capable, bien sûr, sinon tu peux aller sur une chaise puis faire un figure 8. Aucune idée comment ça s'appelle en français. Numéro 8, en tout cas, tu twistes tes jambes comme ça. Hey, quel beau travail. Quel beau travail que tu as fait. Quelle fierté de t'être pointée, d'avoir mis ton linge d'entraînement puis d'avoir pesé sur le bouton ou d'avoir dit « Ouais, aujourd'hui, je vais en train avec Liz. » Ça va être le fun. Ça va passer vite. C'est sans impact. Il n'y a pas de folie. Ça passe vite. C'est le fun. C'est sans impact. Équilement ambitionnel. On change de jambe rapidement. Il ne reste encore quelques secondes. Mais ça fait vraiment du bien. Bravo à toi. J'espère que tu dis « Bravo » à moi parce que tu le mérites amplement. Bravo d'avoir show up. Bravo d'avoir été ici et d'avoir pris ce temps-là pour toi. C'est juste pour être capable de le faire. Je te garde pour plus longtemps. Ça fait déjà plus de 20 minutes. On se revoit dans la prochaine session.